Je me suis toujours beaucoup méfié de l'actualité, en littérature, en art, dans la vie, du moins de ce que l'on considère comme l'actualité et qui n'est souvent que la couche la plus superficielle des choses. Nous sommes le vendredi 7 novembre 2014, venez vous désinformer, voici un point sur l'actu de la semaine. Bonjour à tous. Lundi, on a appris que la SNCM intéresse plusieurs repreneurs potentiels venus de différents pays européens. La compagnie maritime avait annoncé, il y a quelques jours, son prochain dépôt de bilan aux salariés. Espérons qu'une solution puisse sortir de l'eau la société qui est à deux nœuds de faire naufrage. Mardi, une nouvelle d'outre-atlantique. L'Electronic Frontier Foundation a fait une démarche légale pour amender le Digital Millennium Copyright Act, un texte qui encadre le droit d'auteur sur internet. Le principe de la démarche serait de changer les lois sur le copyright afin de jouer aux jeux vidéo, notamment en ligne, qui sont non entretenus par des miséjours. d'y jouer donc librement et gratuitement. Cela pourrait donner une nouvelle vie à des jeux ayant subi leur ultime game-over. Depuis leur entrée scolaire, l'université Robert Morris, en Illinois, aux Etats-Unis, a instauré un nouveau système de bourse pour ses étudiants. Bourse à hauteur de 19 000 dollars. Cette université a donc décidé d'inclure le jeu vidéo dans son programme sportif en le considérant comme un e-sport. Les meilleurs étudiants gamers pourront prétendre à cette bourse s'ils deviennent des légendes dans leur « league » en jouant notamment à League of Legends. Hier jeudi, une information issue du sud-ouest de la France, en Gironde plus précisément. Une dame a vu sa maison exploser alors qu'elle était en train d'étendre son linge. Pour elle, la raison viendrait d'un petit rond congelé qu'elle avait déposé devant sa cheminée. En tout cas, c'est ce qu'elle a dit aux gendarmes. De quoi avoir six fois la trouille. Aujourd'hui, dégustation insolite à la rédaction du journal du Geek, avec le bagel unique de Charal à l'occasion de la sortie prochaine du dernier volet de la trilogie du Hobbit. Du pain aux graines de pavot, une sauce bourguignonne, de l'emmental, des oignons et du bœuf, de quoi se restaurer rapidement avant d'affronter l'armée du patron, euh, de Sauron. Mais n'en abusez pas, sinon vous allez devoir porter un anneau gastrique. Prochain rendez-vous d'un point sur l'actu vendredi prochain, même chaîne, même site à peu près à la même heure. En attendant, coupez la télé, lisez les journaux et suivez Yves Vincent Studio. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501